On s'entend pour reconnaître que les leaders inspirants sont en général des gens qui ne perdent pas les pédales. Ils sont calmes même dans les situations les plus critiques. Comment font-ils pour ne pas piquer de cris, se détacher de l'émotion, de l'instant, même quand ils ont toutes les raisons d'être en colère? Je vous partage un vieux truc, vieux comme le monde. Tournez sa langue sept fois avant de parler et je vous explique pourquoi ça marche. Tout d'abord, compter permet de refroidir l'émotion. Si vous êtes en colère, le fait de compter active la partie logique de votre cerveau. Pendant que vous comptez, les chiffres montent, les émotions descendent. Vous pouvez même, si vous le voulez, faire des calculs complexes si vous le souhaitez. L'objectif ici, c'est de laisser votre émotion refroidir pendant que vous sollicitez une autre partie de votre cerveau. Par la suite, il est important de nommer l'émotion pour échapper à la colère. Les gens qui dominent leurs émotions ont peut-être aussi un vocabulaire un peu plus riche que la moyenne pour décrire ses émotions. On observe qu'en général, on est assez limité quand vient le temps de nommer nos émotions, surtout quand on est en colère. Si vous pensez « je suis en colère, je suis frustrée, je suis fâchée », vous allez adopter une attitude physique et vous allez choisir des mots qui vont exprimer votre colère. Vous n'arriverez pas à tenir un dialogue constructif et inspirant dans ces conditions-là. Pendant que vous tournez la langue, tournez aussi votre émotion sous divers angles. Par exemple, si vous changez « je suis en colère » pour « je suis déconcertée », « je suis perplexe », « je suis préoccupée ». Votre discours et votre attitude vont être plus propices à un véritable échange. Vous ne donnerez pas l'impression de quelqu'un qui est emporté par sa colère. Et finalement, pendant que vous vous tournez la langue 7, 10, 20 fois, n'oubliez pas de respirer. Sous l'emprise d'émotions fortes, on a tendance à oublier de respirer. Si vous retenez votre souffle, vous risquez d'exploser, de hausser le ton, puis vous n'aurez pas les déclarer parce que votre cerveau va être mal oxygéné et votre discours en souffrira. C'est lorsque l'on vit des émotions fortes qu'on a particulièrement besoin d'air dans ces moments-là. Si vous prenez le temps de respirer profondément, votre voix sera plus posée. Quand vous verrez un leader que vous trouvez particulièrement inspirant, observez comment il est solide émotivement. Si quelqu'un doit calmer le jeu, il doit d'abord être lui-même en parfait contrôle.